On me demande d'être avec vous, même si je suis ailleurs dans le monde ce jour, et on a trouvé cette formule d'utiliser la caméra, d'utiliser la lumière, pour que, malgré cette distance, nous soyons ensemble pour l'ouverture du syrap. Quel beau nom, quel beau mot, syrap. Aller vers, marcher, la route vers quelque chose. Et comme je vais vous parler de Kankan Moussa, qui a traversé le trois quarts du monde connu au XIIIe siècle, je trouve que ce terme syrap nous situe parfaitement bien. Mais avant de parler de Kankan Moussa, avant de parler de ce grand personnage qui a existé, mais qui est aussi mythique dans l'histoire de l'Afrique, je voudrais qu'on se dise deux ou trois choses sur l'Afrique qu'on se dit rarement. Parce qu'on a une représentation inventée par les Européens du continent africain. D'abord, ces drames, et ensuite ces drames, et en conclusion, la totalité des premiers et des seconds. Donc on est toujours dans le drame, dans la famine, dans la difficulté, dans la pauvreté. Alors que l'Afrique, c'est, comme toutes les régions du monde, un grand bilan, un passif, un actif. Alors que l'Afrique, d'abord, c'est la diversité, la diversité extraordinaire des paysages. Et on est ici dans un salon sur le tourisme. Et je voudrais dire que l'Afrique est un pays, un continent d'eau. Elle est entourée de trois océans, des grands fleuves qui n'ont pas vu la beauté du fleuve Congo. On ne sait pas comment une grande rivière qui traverse un continent peut être sublime, peut être magnifique. Le Nil, mythique et réel, puisqu'il fait vivre toute la vallée des rois, toute l'Égypte, toute la civilisation égyptienne. Le fleuve Sénégal, qui traverse une partie de l'Afrique de l'Ouest, sépare la Mauritanie, le Sénégal. Et puis le fleuve que l'on voit quand on est au Mali, le Niger, quand on est à Niamey aussi, quand on est au Burkina Faso. Ce grand fleuve qui, depuis huit siècles, est une route du commerce à travers toute l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique dont c'est l'eau, l'Afrique c'est, vous le savez, la forêt, les plus grandes réserves de forêt au monde sont au Brésil et en Afrique, en Afrique centrale notamment, et en descendant un peu. L'Afrique c'est le désert, me direz-vous si vous n'avez pas tort, mais le désert c'est aussi très divers. Le désert de Nanibi et le désert du Sahara, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas la même réalité. Et puis l'Afrique, c'est dans la diversité de l'Afrique, je pense qu'on doit prendre en compte aussi, je regarde un petit peu mes notes pour rien oublier, les peuples africains. L'Afrique ça n'existe pas, les civilisations africaines, les bantous, partir du centre de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud, les sud-africains étant en partie des bantous. C'est une grande civilisation en elle-même qui a sa métaphysique, sa compréhension de la création du monde, du développement de l'univers, sa compréhension de la société, de l'organisation sociale. Les bantous, ce n'est pas les peuples. Les peuples ont un autre système. Et les peuples, ce n'est pas non plus les peuples de la forêt qui ont aussi leur civilisation. Si vous êtes sur le bord de l'eau, dont on a parlé tantôt, vous êtes au cœur de la forêt, ou si vous êtes dans des grandes régions agricoles, vous ne serez pas les mêmes Africains. Il y a autant de différences entre vous qu'il y en a peut-être entre les Grecs et les Scandinaves. Et puis l'Afrique, c'est aussi, j'espère que tout le monde le sait bien, un continent lié, lié au reste du monde. On le sait bien quand on regarde la carte entre l'Afrique du Nord et l'Europe. On peut presque le faire à la nage, pensez près, au détroit de Gibraltar. Mais si vous allez du côté de l'Erythrée, du côté de cette partie est du continent, vous êtes presque à portée de vue des grandes civilisations arabes qui sont de l'autre côté de la mer Rouge. Et si vous êtes à Dakar et que vous avez un œil très fort, c'est une mauvaise blague, vous voyez presque le Brésil. L'Afrique, elle est dans le monde. Elle n'a jamais été séparée du monde. Elle est liée par tous ces passages géographiques. On parlait de civilisation. Si vous êtes un touriste et que vous vous intéressez à l'art, il faut visiter les musées africains. L'Afrique est aussi un continent où il y a d'extraordinaire musée. Le musée de Nouakchah est l'un des plus beaux du monde. Toute la civilisation du Sahara y est rassemblée dans des montres qui sont fabuleuses. Le musée de Bamako. Le musée de Bamako est un grand musée très lié à la muséologie américaine, de la Californie notamment, avec sans doute l'une des grandes collections de tissus au monde, des tissus qui ont 1000 ans, qui ont 1500 ans. Ça, c'est aussi l'Afrique. Et vous vous déplacez et vous allez vers la République démocratique du Congo, le musée de Kinshasa. Tous les mystères, tous les symboles, toute la représentation de l'art, de ce qu'on appelle l'art du centre de l'Afrique, qui est immense, s'y voit dans les masques, dans les peignes, dans les appuis-têtes, dans les trônes, dans les bateaux sur le fleuve Congo dont on parlait tantôt. Et vous faites une chute pour aller au musée Mdébélé en Afrique du Sud, où vous verrez une toute autre civilisation de la couleur, de la géométrie, et des formes un peu abstraites, extraordinaires. Et tout ça, ça va changer l'art au début du XXe siècle, parce que les très grands comme Brancusi, les très grands comme Picasso, vont connaître des éléments de l'art africain qu'on voit dans les grands musées africains aujourd'hui, et puis vont créer ce qu'ils ont créé et sortir de la représentation très formelle, une vache ressemble à une vache, une fleur ressemble à une fleur, pour nous montrer ce qu'une fleur cache, ce qu'un animal cache, ce qu'un paysage cache aussi. Et puis, dans cette Afrique-là, il y a les lieux de mémoire aussi, comme dans tous les autres continents. Vous êtes touriste en Afrique. Il y a Gorée, où l'esclavage s'est montré pendant des siècles. Il y a Ouida, au Bénin, qui est du même ordre, grand lieu de mémoire. Il y a aussi le lieu de mémoire du génocide de Rwanda, à Kigali, une très grande réalisation, une des plus belles réalisations sur un des plus grands drames de l'histoire contemporaine, qui sont les génocides. Et puis les lieux de mémoire, c'est aussi Tombouctou, avec ses manuscrits, avec ses grandes collections, etc. Et on pourrait continuer, c'est le grand Zimbabwe, c'est au nord de l'Éthiopie, les monuments formidables que cette civilisation avait créés. Bref, l'Afrique, il faut réapprendre à en parler normalement, à la voir normalement, avec ses drames. Comme il y a eu le Kosovo, comme il y a eu la Tchétchénie, comme il y a eu le Myanmar, comme il y a eu le Cambodge. Dans d'autres régions du monde, il y a des drames en Afrique. Et puis j'ai passé rapidement, je voudrais quand même le souligner, parce qu'on parle plutôt de l'Afrique subsaharienne, mais les grands lieux de mémoire aussi au nord de l'Afrique, dans le Maghreb, la mosquée de Kerouane, une des plus belles choses au monde, les grands musées de Tunis et de Rabat, les villes sacrées du Maroc. On est dans des dimensions extraordinaires, ça aussi, c'est l'Afrique. Et puis, tout ça, ce n'est pas fait par hasard. Ces lieux physiques dont on a parlé, ces différents peuples qu'on a évoqués, ces civilisations dont on voit les traces dans les musées, c'est le reflet de grands empires qui, dans le temps, avant le XVIe siècle, se sont développés en Afrique. On a des traces d'une présence humaine en Afrique de l'Ouest qui remontent au IIe siècle après Jésus-Christ. On est sûr qu'il y avait des sociétés organisées qui faisaient du commerce, qui traitaient le cuivre, le fer, etc., les minéraux, il y a 2000 ans. Et puis, on sait qu'au Moyen-Âge, ou ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Europe, c'est ce XVIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle, il y a de grands empires qui sont apparus. L'Empire du Mali, l'Empire Songhaï, l'Empire d'Éthiopie, l'Empire l'Égypte, qui est encore plus lointaine dans la mémoire et dans le temps, et l'Empire du Ghana. Des grands empires se sont créés. Ça, c'est avant que les Portugais arrivent au XVe siècle, que l'Afrique entre sous domination pour quatre siècles, domination des Européens, et qu'on dise au monde, à partir de ce moment-là, c'est là le danger des représentations. L'Afrique, pas de culture, l'Afrique, pas d'histoire, l'Afrique, pas de civilisation. Il faut civiliser ces pauvres-là, qui vivent dans les arbres et qui mangent de la viande crue, quand ils ne se mangent pas en crue. Je regrette, les arbres nazis. Ça, c'est ceux qu'on laissait en Afrique. Il y a tous ceux qu'on a sortis d'Afrique par millions pour les amener et les exploiter comme esclaves dans les Amériques du sud, du centre, les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Dans ce monde-là, il est très, très compliqué. C'est un peu comme traverser un mur du sang. C'est d'imaginer les choses normales. Eh bien, dans les choses normales, il y avait des royaumes, il y avait des empires, je viens de le dire, et l'un de ces empires, en empire du Mali, qui était très grand, qui ressemble, ça ressemble un petit peu aujourd'hui, à une partie de la Guinée, une partie du Mali, une partie du Niger, une partie du Burkina Faso, une partie du Togo, une partie du Ghana. Eh bien, il y avait, au XIIIe siècle, une famille royale qui était là depuis quelques siècles déjà, et le prince qui gouvernait cette région du monde, très riche, en bois précieux, en sel, très rare à l'époque, et très recherché, en or, ce qui n'était pas rien. Le prince s'appelle Kankan Moussa, et le roi, et puis il va décider, au tout début du... en tout début du XIVe siècle, il va décider de faire le grand pèlerinage à la Mecque. C'est comme quelqu'un qui décide aujourd'hui d'aller à la Lune. On peut aller comme touristes privés sur la Lune, sur un immense voyage. On part du centre de l'Afrique, on est en 1300 quelque chose, 1312, on part du centre de l'Afrique, une petite ville qui existe toujours entre la Guinée et le Mali. On va remonter tout le désert du Sahara jusqu'au Caire, qui est le centre du monde. Le Caire, c'est le Washington ou le Beijing du temps, le sultan du Caire et l'homme le plus puissant du monde, domine jusqu'à l'Espagne, vers l'Europe, qu'on appelle l'Europe maintenant, et jusqu'à New Delhi, jusqu'à New Delhi, au milieu de l'Inde. Son territoire, son empire est considérable. C'est un des grands centres culturels du monde, un grand centre philosophique aussi, c'est un des grands centres spirituels du monde, et le calife de Bagdad, qui s'appelle le calife de Bagdad, mais qui vit au Caire, ajoute à cet formidable lieu de pouvoir qui est la capitale de l'Égypte. Donc, notre prince décide de faire le grand pèlerinage. Il va monter, il va traverser le désert du Sahara, va s'installer au Caire, va rencontrer le calife de Bagdad, le sultan du Caire, l'ambassadeur de Venise, et il va repartir du Caire pour descendre jusqu'à Médine, pour aller prier sur le tombeau du prophète, et ensuite se rendre à la Mecque, où il va faire tous les rites qui doivent accompagner un grand pèlerinage. C'est un voyage en termes de géographie extraordinaire, c'est un voyage politique important, il est accompagné d'une garde et d'une cour de 8000 personnes, il va traverser les villes de Djenné, les Tombouctou, il va se rendre par Kerouane jusqu'à Alexandrie, d'Alexandrie jusqu'au Caire, c'est considérable, et avant qu'il arrive, il y a des équipes qui le précèdent, parce qu'il faut construire presque une ville, en dehors des villes qu'il visite pour l'accueillir, il prend contact aussi, c'est donc de la politique et de la diplomatie, et c'est un voyage qui est un pèlerinage, c'est un voyage religieux, cet homme-là qui a 24 ans peut lire le Coran dans la version originale, peut lire le Coran dans la langue perse, il a eu des professeurs qui sont venus de Bagdad l'instruire quand il était petit, comme les autres princes de l'espace musulman du monde à l'époque, et donc il est en pèlerinage, il ne faut pas jamais l'oublier, mais il est aussi un chef d'État qui arrive avec beaucoup de ressources, beaucoup d'or notamment, les chroniqueurs du temps, ce voyage a eu lieu, ce n'est pas une invention, il est dans toutes les chroniques du temps, les chroniqueurs du temps rappellent que quand il est arrivé au Caire, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait transporter autant d'or, et les gens ne croyaient pas qu'on pouvait acheter autant de manuscrits, autant de savants aussi qu'il a achetés, qu'il a convaincus de revenir avec lui dans son royaume. Et puis, au Caire, ça fait monter les prix, sa présence, parce qu'il achète plein de choses, il est reçu à quelques reprises par le sultan du Caire, de quoi le sultan du Caire débat-il avec un prince africain ? Eh bien, il débat du droit, du droit des étrangers, notamment, comment on traite les étrangers, comment on traite le droit de succession, de la paix, de la guerre, etc. Ensuite, il descend dans le désert d'Arabie, qui est un autre désert. Le désert du Sahara, à l'époque, était assez hospitalier. Il y avait de l'eau, il y avait des plantes, il y avait des bêtes, on pouvait chasser, il y avait des oiseaux, on pouvait chasser. Moins chaud que le désert d'Arabie, qui lui, est un désert de roc, et un désert de pierres, un désert aussi de brigands. Et le sultan du Caire va offrir à Kankan Moussa de le protéger pendant sa traversée du désert de l'Arabie, et il va finalement se rendre au Caire, se rendre à Médine, et se rendre à la Mecque. C'est un voyage absolument extraordinaire. Et il va revenir, dans des conditions de sécurité telles qu'il va se retrouver, un peu plus d'un an après, au retour, dans sa capitale, à Niamie. Pouvant dire à tout le monde, je suis allé saluer le tombeau du prophète et rencontrer Dieu à travers le prophète à la Mecque. Mais en même temps, j'ai appris sur le droit comment dans d'autres civilisations, on traite les questions politiques, les questions économiques, les questions commerciales, etc. Et voilà, une très, très, très belle histoire. Et ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle est vraie. C'est que, comme je l'ai dit tantôt, ce voyage a eu lieu. Sokan Kan Moussa a existé. Cette visite au Caire et cette visite à la Mecque sont inscrits dans les pages les plus riches de cette Afrique qu'on ne connaît peu, de l'Afrique en elle-même, de l'Afrique souveraine, avant la colonisation, avant l'esclavage, en quelque sorte. Est-ce que ça m'a appris de travailler sur ce voyage, d'essayer de le comprendre, de le faire en partie moi-même pour savoir de quoi je parlais ? Ça m'a appris que les Africains, au 13-14e siècle, bien avant la colonisation de l'Europe, disposaient d'une technologie équivalente à celle des Asiatiques et des Européens du temps. La façon de se transporter, les personnes sur la terre, la façon de transporter les biens, les marchandises et les personnes sur l'eau, le transport maritime, la façon de cultiver, la façon de traiter les métaux, de fabriquer à partir des métaux, la métallurgie donc, la façon de tisser, la façon d'utiliser les ressources naturelles pour créer la médecine naturelle, la médecine qu'on appelle maintenant traditionnelle, était à peu près l'équivalent de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et on peut se demander qu'est-ce que serait devenue l'Afrique si on l'avait laissée, comme on l'a fait pour l'Asie, se développer elle-même, bien sûr en lien avec les autres, avec des conflits sans doute internes et externes, mais ça n'avait pas été dominé à ce point pendant si longtemps, incapable de définir elle-même, incapable de définir elle-même nos propres intérêts. On parle d'un passé très lointain. On en parle parce qu'il est beau, parce qu'il nous indique aussi ce que pourrait devenir l'Afrique. L'Afrique qui aujourd'hui est le nouveau champ de développement. Les taux de croissance sont réels, ça dépasse simplement l'investissement dans le pétrole et les mines. Maintenant, il y a une classe moyenne qui s'installe. L'Afrique où une personne sur cinq vivra dans 20 ans, c'est-à-dire 2 millions d'êtres humains, qui sera complètement urbaine à 70%. C'est incroyable, si on se rappelle ce qu'était l'Afrique il y a 30 ans par rapport au monde rural, au monde urbain. Voilà une multitude de raisons de voir l'Afrique. Ces lieux naturels, la beauté de ces paysages, ces lieux de civilisation, ces grands musées, ces peuples différents, ces lieux de mémoire dont on a parlé tantôt, ces lieux où on voit la vie des grands, comme Cancanoussin. Et il y a au Burkina Fasson un superbe musée, le musée de Manéga, où on garde des trésors absolument extraordinaires. Et voulez-vous savoir quelque chose ? L'Afrique intéresse dans le monde. Elle est dans les grands musées du monde, aux Gaux-Alliers, en Chine, au Brésil, en Europe, aux États-Unis. Les grandes collections qui ont été cumulées, les œuvres d'art qui ont été cumulées, qui forment maintenant de très, très grandes collections, témoignent de ce que je vous ai dit. L'Afrique est héritière de grandes civilisations, qu'on a perdu de vue dans le brouillard de la colonisation et dans le drame de l'esclavage, mais qui remonte tranquillement. Et ceux qui s'intéressent au développement de l'Afrique, à la faire voir, telle qu'elle a été, telle qu'elle est en train de devenir, ont un superbe avenir. Devant eux, on connaît des expériences absolument formidables. Je souhaite à votre rencontre un plein succès. J'espère que ceux qui viendront ici comprendront un peu mieux, pas tellement le détail de l'Afrique, mais comprendront un peu mieux qu'on doit beaucoup défaire notre représentation du continent pour y accéder, commencer à y accéder et espérer commencer à le comprendre.